L'inquiétude. Quand il a appris que son père était atteint d'un cancer, le prince Harry a sauté dans le premier avion pour lui rendre immédiatement visite à Londres. Une initiative qui a beaucoup touché le roi Charles III, mais pas son entourage. A commencer par la reine Camilla, invitée à ne pas se trouver dans la même pièce que le duc de Sussex. Sa majesté était furieuse, Harry est arrivé de sa luxueuse maison californienne sans obtenir l'approbation du palais et est venu avec un comportement. On m'a dit que Camilla était indignée, a confié une source après le passage express du mari de Meghan Markle. Cette visite imprévue a été encadrée par les proches du monarque qui ont raccourci le temps de l'entretien et empêché le frère de William de suivre son père à Sandringham. Pas de quoi le déstabiliser. Le prince Harry a assuré dans une interview qu'il était heureux d'avoir pu échanger directement avec Charles III. « J'aime ma famille », a-t-il assuré. Alors les admirateurs du clan Windsor s'attendaient à le revoir plus souvent auprès des siens. Sauf que le mari de Camilla Parker-Bowell était aux abonnés absents quand le prince Harry est revenu à Londres pour le dixième anniversaire de ses Invictus Games. « Il est très occupé », avait précisé une source. Le roi venait en effet d'être autorisé par ses médecins à reprendre ses apparitions publiques. Le duc, comprend bien évidemment l'emploi du temps de son père et ses différentes priorités et espère le revoir bientôt, avait déclaré un porte-parole du duc de Sussex. S'y retrouva il y a, elle ne devrait pas se faire à Londres. C'est ce qu'a révélé un proche de la famille royale dans les colonnes du Times. C'est vraiment triste. Mais il est vrai que le roi est très méfiant à l'idée de rencontrer Harry, vu le cirque médiatique qui entoure toutes ses visites, a-t-il confié. Cependant, le prince Harry ne ferait rien non plus pour se rapprocher de son père. Des amis de Charles III racontent qu'il n'aurait pas demandé à le voir lors de sa venue à Londres en mai dernier et il ne l'aurait pas non plus invité à la messe anniversaire pour ses Invictus Games. Le temps fera son œuvre. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations.